La plus haute distinction du festival de Berlin a été attribuée au film Fuoco Amare, un documentaire sur les réfugiés qui tentent la traversée de la Méditerranée. Fuoco Amare, qui signifie « feu en mer », est signé du réalisateur italien Gianfranco Rosi. C'est merveilleux, a-t-il réagi après la remise du prix. Je ne m'y attendais pas. « Il y a deux ans, quand j'ai remporté le Lion d'or à Venise, je ne pensais pas connaître une nouvelle fois dans ma vie une telle émotion. » Ce documentaire met en lumière le sort des réfugiés qui arrivent sur l'île italienne de Lampedusa. Pour l'ours d'argent qui récompense le meilleur réalisateur, le jury du festival de Berlin a choisi la française Mia Hansenlof pour son film L'Avenir. Enfin, le grand prix du jury a été décerné au film « Mort à Sarajevo » du réalisateur bosniaque Dani Stanovic. Le film est une adaptation de la pièce de Bernard-Henri Lévy, « Hôtel Europe ». La crise des réfugiés aura été un sujet récurrent lors de ce festival du film, commence notre envoyé spécial à Berlin. Le fait que le jury choisisse de récompenser un documentaire qui évoque justement ce sujet prouve une fois de plus combien la Berlinale est l'occasion de promouvoir des films engagés.